Meghan Markle recalé. Nouveau coup dur pour son business. En mars dernier, Meghan Markle lançait sa nouvelle marque spécialisée dans l'art de vivre, American Riviera Orchard. Après avoir fait face à une première polémique autour de faux abonnés Instagram. Son business rencontre des problèmes avec l'office américaine des brevets et des marques. Le couple Sussex semble avoir de plus en plus de mal à faire naître ses projets. En mars dernier, Meghan Markle se lançait dans une nouvelle aventure en créant sa propre marque spécialisée dans l'art de vivre, American Riviera Orchard. Mais ce nouveau business rencontre quelques problèmes. Selon le Daily Mail, le 31 août dernier, l'office américaine des brevets et des marques, USPTO, auraient rejeté la demande de la mère d'Archie et Lily Bay. Cette dernière n'a donc pas pu faire déposer sa marque qui devait notamment être affichée sur des confitures artisanales et autres produits vendus par cette société. Mais pourquoi le dépôt de sa marque a-t-il été refusé? Selon le Daily Mail, l'USPTO estime que les entreprises ne sont pas autorisées à déposer des marques sur des lieux géographiques. En effet, le surnom de la côte sur laquelle se situe la maison de Meghan Markle et du Prince Harry n'est autre que The American Riviera. La Riviera américaine, en français. De plus, une série de problèmes seraient liés à son dossier comme le fait qu'elle n'aurait pas signé les documents appropriés. L'USPTO a réprimandé la Duchesse pour avoir donné des descriptions vagues de ses produits, susceptibles d'entrer dans plusieurs catégories de marques. Rapporte le média britannique. Cette décision de l'USPTO pourrait alors compromettre de lancement de American Riviera Orchard. Qui devait avoir lieu à la fin de l'année. Ce n'est pas la première fois que l'office américaine des brevets et des marques rejette. Le dépôt d'un nom d'une marque du couple Sussex. En effet, le podcast archétype de Meghan Markle avait, lui aussi, fait l'objet d'un refus, en 2022. Par l'USPTO. La raison concerne un conflit potentiel avec une autre marque déposée en 2018. Meghan Markle, sa nouvelle marque est au cœur des polémiques. Ce n'est pas la première fois que American Riviera Orchard fait parler d'elle. Lors de son lancement en mars dernier. Meghan Markle a aussi fait son retour sur Instagram à travers le compte de son entreprise. Rapidement, le profil aurait cumulé plus de 585 000 abonnés. En quelques jours, selon certains experts en marketing, près de 14% d'entre eux seraient en fait des robots, ce qui pourrait mettre à mal sa crédibilité. Et sa fiabilité. La présence de 13,77% de faux abonnés révèle un défi dans la gestion de la marque. Rapporte Stacy Wong, de l'agence de marketing numérique On Your Space, au Mirror. Selon elle, American Riviera Orchard nécessite un engagement stratégique et un contenu authentique pour maintenir et améliorer l'intégrité de la marque. Une affaire qui ne verra pas le jour tout de suite.